Depuis mercredi, il est possible d'admirer les nouvelles salles grecques du Louvre, abritées dans l'angle sud-ouest de la Cour Carrée. Un ensemble de deux galeries parallèles racontent l'essor culturel d'un monde, berceau de la démocratie de la sculpture et de l'architecture. Tous les chefs-d'œuvre de la collection revenus de restauration ont vu leur place redistribuer. Fini donc la dictature de la chronologie. Dans la première galerie, on voyage dans le monde grec de l'époque du Parthénon à la conquête de la Grèce par Rome. Et dans la seconde, c'est tout un répertoire des dieux et héros grecs qui s'offrent aux visiteurs. Et si les Grecs ont presque tout inventé en leur temps, c'est grâce aux Romains que cet héritage est parvenu jusqu'à nous. Explication. La plupart de la sculpture grecque a disparu. Elle était en bronze, elle était en matériaux fragiles. Généralement donc également en bois, avec plaquage d'or et d'ivoire. C'est assez loin de l'image qu'on en a. Et on la connaît sous cette forme. Mais cette forme, il s'agit de répliques. Alors non pas de vulgaire copie, parce que dans la mentalité actuelle, marchande, une copie, ça vaut moins qu'un original. Non, mais dans la mentalité antique, il s'agissait donc de citations, de reproductions antiques. Ces objets datent du IIe, du Ier siècle avant Jésus-Christ, en marbre. Donc il y a eu un changement de matériaux. Ils ont été essentiellement commandés par les riches romains pour la décoration de leur demeure, pour faire une reconstitution à la grecque, en quelque sorte. De la même manière qu'ils adoptent des vêtements à la grecque, ils se comportent en quelque sorte à la grecque. Et donc c'est grâce à ce goût que les romains ont eu pour la sculpture grecque, que la sculpture grecque nous est connue. Donc finalement, nous sommes nous les héritiers de ce rêve romain. Ce sont les romains qui nous ont transmis ce répertoire des formes. Et tout au bout de cette seconde galerie, une star, un mythe, la Vénus de Milo, elle aussi s'est refaite une beauté. Elle aussi est passée à la loupe des restaurateurs de Louvre, ou plutôt au rayon gamma. Il s'agissait pour ces experts de décrypter les derniers secrets de la star, notamment ce qui fait sa célébrité, cette fameuse question des bras. Alors à proprement parler, la position des bras ne fait pas de doute, à savoir que le bras gauche était tendu, que le bras droit en revanche était plié sous la poitrine. En revanche, donc, que faisaient ces bras ? Donc que tenait-elle et quelle est l'attitude ? Ça, c'est un autre débat. Alors si on considère que la main découverte avec elle, qui est une main gauche, qui tient une pomme, est bien la main de la Vénus de Milo, alors c'est une Aphrodite à la pomme, comme l'était peut-être, comme a été restaurée la Vénus d'Arles ou la Vénus génétrique. En revanche, donc, cette image, c'est-à-dire cette silhouette de la Vénus de Milo, demi-drapée, les bras tendus, a été utilisée, donc dans le monde romain notamment, pour représenter la victoire, c'est-à-dire Aphrodite tenant un bouclier, ce qui explique peut-être également la position très particulière de la cuisse gauche. Vous voyez, les pieds ne sont pas à la même hauteur, comme un pied d'Estar, comme si elle tenait quelque chose. Et en effet, on voit sur des images romaines, donc la Vénus en train de tenir un bouclier, le bouclier d'Arrest, son amant, donc dans lequel elle se regarde. Une enquête qui a surtout permis d'en savoir plus sur les multiples restaurations qu'a vécues l'Aphrodite, chef-d'œuvre oblige. Sa première restauration remonte aux années 1820 et elle avait suscité un vif débat, car deux bras devaient être remontés sur la Vénus. Alors aujourd'hui... Là, la commission de restauration a considéré que la statue était exceptionnelle, mais également que son état de conservation était exceptionnel. C'est-à-dire que ça aussi, ça a une histoire, le fait qu'on lui rajoutait le nez, que finalement on ne lui ait pas rajouté les bras, qu'elle a eu un pied puis qu'on lui a retiré le pied, donc on a considéré que c'était cette silhouette-là qui était connue du grand public et donc de la maintenir dans cet état. Mais vous voyez, c'était à chaque fois une réflexion, on pèse des arguments, donc un statut exceptionnel, une décision exceptionnelle.